Mask Singer, ce que Jeff Panaclock a refusé de faire dans l'émission de TF1. Sur X, anciennement Twitter, ce dimanche 14 avril, Kevin Boucher, journaliste spécialiste de la télé au Parisien, a révélé que Jeff Panaclock a refusé une idée originale de la production de Mask Singer, empruntée à la version américaine de l'émission. Tenant en haleine les téléspectateurs mais aussi les membres du jury durant plusieurs semaines, Mask Singer est l'un des programmes de TF1 les plus appréciés. Une sixième saison revient bientôt, le 3 mai prochain, avec toujours l'indéboulonnable Kev Adams, mais aussi Laurent Ruquier, Inès Règue et Chantal Ladsou. Malgré son souhait de poursuivre l'aventure, Jeff Panaclock ne sera donc pas de la partie cette année, ni sa célèbre marionnette Jean-Marc. L'expérience Mask Singer a en effet marqué l'humoriste qui n'a pas hésité à révéler qu'il avait été obsédé par le tournage du programme, quand je rentrais chez moi, ça m'empêchait de dormir. Dans mon lit, j'essayais de me remémorer les voix, je me refaisais les prestations dans ma tête. J'étais complètement obsédé par l'émission. Un rôle de juré qui l'a donc pris très à cœur, mais pas au point de tout accepter non plus. En effet, sur X, anciennement Twitter, le journaliste Kevin Boucher, spécialiste télé au Parisien, a révélé que l'humoriste avait refusé une idée de la production. Une idée inspirée de la version américaine de Mask Singer. Le journaliste a en effet publié une vidéo de la version américaine de Mask Singer. On y voit la révélation de l'un des candidats qui n'était autre que Kermit la Grenouille, la star du Muppet Show. La marionnette était en effet cachée dans un costume d'escargot depuis le début, laissant les jurés totalement médusés. Kevin Boucher a ainsi indiqué que la production française de Mask Singer a proposé de transformer Jean-Marc en candidat officiel de l'émission. Ce qu'il aurait cependant refusé. La production avait proposé à Jeff Panaclock de le faire, avec Jean-Marc dans le costume. Mais l'humoriste a préféré décliner, peut-on lire sur le réseau social. Dommage.